Bienvenue à tous et vous qui sont là, j'aimerais bien que vous vous présentez dans le chat et en bas de l'écran, il y a une possibilité de cliquer sur l'affichage de chat et comme je le fais maintenant, je mets mon titre, mon nom et d'où je travaille. Donc, ça sera très bien de savoir qui vous êtes et d'où vous venez. On n'aura pas le temps de se présenter tous, mais de le faire dans le chat, ça sera bien. Merci. Merci. Donc, Allons-y, il est 1h05. Je vous dis bienvenue chaleureusement. Mon nom est Anne-Lin Strand. Je travaille pour OMS à Genève comme chef du PEV dans l'équipe de vaccination à OMS Genève. Je travaille aussi étroitement avec les autres présentateurs aujourd'hui sur le déploiement de vaccins COVID et en appui pour l'utilisation de ce vaccin dans le monde entier. Donc, on est enchanté. Et puis, j'aimerais bien, on n'a pas le temps de se présenter tous. Donc, si vous pouvez vous présenter dans le chat avec votre nom titre et le pays, ça sera super pour savoir qui. Je vois déjà qu'on a des représentations des pays différents et on est vraiment ravis de vous accueillir ici pour parler des choses très importantes dans un moment qui est extraordinaire avec la pandémie de COVID-19. Et maintenant, les opportunités, les solutions numériques et innovations axées sur la demande à l'appui de déploiement de vaccins contre le COVID-19. Et surtout, on va vous présenter aujourd'hui un peu sur l'assistance technique et les possibilités de financement. Donc, avec moi, j'ai aujourd'hui des collègues de Gavi et aussi de Fonds mondial qui va vous présenter les possibilités d'accéder aux assistances. Et en plus, le coordinateur d'une équipe qui peut aussi donner des assistants techniques qui s'appelle DICE, une entité à UNICEF menée par Corinne Chalande qui est ici. Et puis, comment vous pouvez utiliser cet appui technique pour faire un saut dans, maintenant, les innovations et les utilisations de plateformes digitales pour le COVID-19. Je vois déjà que j'ai quelqu'un qui a mis votre main. Est-ce que vous avez une question déjà maintenant, Docteur Fantamadi ? Non, je ne crois pas. OK, d'accord. Donc, on va commencer la présentation. On va essayer de tenir à 30 minutes et après, il y aura aussi possibilité de demander des choses. En même temps, il y a possibilité de demander des questions en simultané dans le chat. Et donc, n'hésitez pas de nous demander des questions selon et pendant le séminaire aussi. On va essayer de répondre aux questions comme il s'arrive. Et puis, à la fin, on aura aussi le temps de discuter plus large en gros. Donc, je vais essayer d'avancer. Aujourd'hui, comme j'ai dit, il y aura un plan de session. Il y aura une mise en œuvre aux discussions sur les besoins des contextes maintenant, comme quand on vit dans la pandémie COVID-19. Et le contexte des solutions numériques. On va parler des domaines prioritaires, peut-être, et qui peut être avec des solutions d'innovation et des solutions pour faire encore plus efficace. Ce que vous faites beaucoup entre vous, la mise en œuvre de programmes d'implémentation, d'un déploiement de vaccins COVID. Et après, on va parler des possibilités de financement et les processus de demande, plus spécifiquement, pour que vous pouvez, comme pays, accéder au fonds GAVI et fonds mondial. Et après, on va discuter aussi sur la planification qui est en cours maintenant. On encourage tous les pays de refaire le plan d'action pour le déploiement de vaccins COVID-19. Et je reviens avec ça. L'assistance technique est d'AIS et à la fin d'autres webinaires qui viennent. Donc, permettez-moi de commencer. Vous êtes, beaucoup entre vous, dans cette mission énorme globale d'essayer d'arrêter ce pandémie avec l'aide des vaccins qui ont été développés dans une rapidité jamais vue avant, mais surtout aussi le déploiement qui a été extraordinaire. En 7, 8 mois, 3,4 milliards de doses ont été déployées déjà dans presque tous les pays du monde, 215 pays. Il reste 5 pays économiques, territoires qui n'ont pas commencé encore. Trois vont très prochainement le faire. Donc, incroyable, on ne l'a jamais vu, un vaccin être introduit d'une scène globale dans rapidité pareille. COVID-19 et COVAX, l'élaboration de pouvoir accéder aux doses vaccins pour tous les pays, mais dans une manière équitable, a délivré environ 104 millions à 135 participants à partir de février cette année. et on va voir très prochainement une augmentation des numéros de doses qui vont venir par cette collaboration. Jusqu'à maintenant, ça a été un peu lent, on n'est pas contents, mais dans les prochains six mois, il y aura une augmentation forte et conséquente. Jusqu'à maintenant, ce qui est sur l'horizon de toutes nos organisations, une lutte pour pouvoir rendre ce déploiement plus équité et diminuer les inéquités dans le monde entier, entre les pays de revenus élevés et ceux avec des pays de faibles revenus. Je m'excuse de mon français parce que je suis suédoise, donc c'est pas ma langue maternelle. Je vais faire des fautes, mais j'espère que vous me comprendrez, sinon vous pouvez demander. Donc, entre les pays aux revenus élevés, il y a eu 80 doses par 100 habitants déjà déployés, mais dans les pays avec faible revenu, seulement 1,3. Mais ce paysage va bientôt, j'espère, être échangé. Si on regarde les doses qui ont été administrées dans le premier trimestre de cette année, dans le deuxième trimestre de cette année, c'était 129 millions de doses. Vous voyez, regardez sur la droite, dans les pays AMC, 91. Dans les prochains six mois, il y aura un approvisionnement énorme, une augmentation non seulement par COVAX, mais aussi avec des possibilités de supplémenter avec des deals bilatéraux, Union africaine, les banques mondiales et d'autres offres. Donc, l'approvisionnement des numéros de doses qui vont venir dans le dernier trimestre de cette année, ça sera dans l'ordre de 1,9 milliard. C'est-à-dire que l'augmentation et la nécessité d'augmenter le déploiement des doses va augmenter par 15 fois. Donc, aujourd'hui, c'est déjà un défi dans certains pays. Maintenant, on va augmenter les niveaux par 15 fois. Donc, chaque jour, il y aura un besoin d'augmenter ce déploiement par campagne, par toutes les nécessités. Et pour ça, on encourage tous les pays de planifier, mettre en place des financements opérationnels, augmenter les professionnels de santé pour répondre à ce besoin très, très, très prochainement qui vient. On ne peut presque pas le croire parce que jusqu'à maintenant, les doses sont venues tardivement et difficilement, mais ça va très, très, très prochainement changer. Pour aider dans ce défi, OMS et les partenaires UNICEF et GAVI encouragent tous les pays de faire une planification. Maintenant, il y a un guide qui s'appelle NDDP 2,0, qui a été mis en jour et élaboré beaucoup plus maintenant parce que vous avez tous introduit le vaccin. Maintenant, vous connaissez les défis dans votre pays. Donc, maintenant, c'est vraiment de revoir le plan pour savoir quels sont les obstacles dans votre pays, comment vous allez prendre en charge toutes ces nouvelles doses qui vont venir. Donc, on encourage un bon plan d'éducation, un bon budget pour voir quels sont les moyens, quels sont les moyens, quels sont les moyens que vous avez besoin, chacun. Est-ce qu'il y a un besoin qui déborde les possibilités domestiques que vous avez? Et après, on vous demande de mettre ça si vous voulez. C'est une offre, mettrez ça sur la plateforme partenaire. Je vais en revenir après. Donc, il y a beaucoup de financement, beaucoup. On était très inquiète au début que ça, ça aurait été l'obstacle majeur. Mais maintenant, il y a beaucoup de partenaires que vous voyez sur cet affichier ici, avec environ 2,3 milliards de dollars promis jusqu'à 30 juin. Et certains ont été déjà accédés par les pays. Certains sont en cours très prochainement de venir pour aider le déploiement. Ce qu'on voit aussi sur l'horizon, c'est le grand nombre de ressources humaines que tous les pays auront besoin très prochainement. Une augmentation de ressources humaines, mais aussi les équipes techniques autour des campagnes. Et donc, je pense que vous êtes tous en train de revoir quelles sont ces ressources humaines, où est-ce qu'on peut trouver, est-ce qu'il y aura un moyen d'augmenter maintenant, pour planifier toutes les mains d'œuvre qu'on a besoin très prochainement. Pour faire le plus efficace, c'est le déploiement de vaccins. On a discuté très, très tôt entre les partenaires ici présents sur quels moyens est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'efficacité de l'administration des vaccins contre le COVID-19. Et très, très, très rapidement, on a discuté sur le système de santé. Et c'est important parce que toutes seront stressées et mises à la limite de leur capacité à planifier, distribuer, administrer, surveiller les campagnes de vaccination. Ça, c'est vrai pour les pays de haut revenu comme de revenu faible. Et ça a été un défi dans toutes les économies. Mais les possibilités d'utiliser les innovations numériques sont larges. Et si on peut se prêter de regarder sur les systèmes qui sont robustes, qui vraiment répondent à l'échelle des défis qu'on a devant nous. Et on peut dire qu'il y a cette possibilité de maintenant utiliser les innovations et de faire cette saute digitale que peut-être les programmes PEV du monde entier n'ont pas tout à fait fait encore dans toutes les pays. Il y a un gap, une possibilité de faire mieux. Et maintenant, avec tous les yeux sur les programmes de vaccination, avec des fonds qui viennent, des soutiens qui viennent, mais aussi par nécessité, j'ai entendu hier dans un séminaire Somalie, Libéria et Sud-Soudan, des pays pakistans qui ont utilisé et déployé les systèmes numériques d'innovation pendant cette crise sanitaire et qui ont vraiment réussi d'avoir des outils efficaces et qui ont aidé beaucoup le déploiement. Donc, dans ce groupe de COVAX, on parle aussi d'innovation qui peut aider rapidement cette large augmentation de la vaccination. Mais ce n'est pas seulement pour maintenant, pour le COVID. C'est bien sûr très, très important aussi de voir ça comme un catalysateur plutôt. Le COVID, c'est un catalysateur. Dans le moment de crise, on trouve d'autres choses, on trouve des solutions. Et maintenant, on espère qu'aussi ce qu'on met en place maintenant va soutenir l'avenir des PEV dans le futur aussi. Donc, les programmes qui sont utilisés pour le COVID maintenant, bien sûr, ils vont aider aussi le système de santé et le PEV dans le futur aussi pour d'autres vaccins. Alors, ce groupe, c'est ce qu'on représente ici avec mes co-hosts, hôtesses, co-hosts ici de bureaux régionales comme Ossiege, OMS et UNICEF. On a fait un volet d'innovation, un groupe pour discuter comment on peut trouver plus rapidement. C'est une collaboration multidisciplinaire et multi-organisation. On a OMS, on a UNICEF, on a tous les niveaux de ces deux organisations. Et vous voyez les collaborateurs ici. Et en plus de ça, on a un groupe de fournisseurs, Gavi, Fonds mondial et plus, plus, plus partenaires qui aident dans ces missions de pouvoir faire un saut digital pendant ces moments de crise. Donc, le premier groupe de travail qu'on a fait, c'est de faire une priorisation des problèmes, les domaines de problèmes et les opportunités dans ce moment-là. Et ici, vous voyez, pour chaque sujet ici, micro-planification, la détection de contrefaçon, le statut vaccinal, etc., etc. Il y a des groupes qui travaillent dédiés à trouver des solutions et de trouver, de travailler en support des pays qui voudraient se lancer dans des solutions innovatives pour le COVID-19. Permettez-moi de dire quelques-unes de ces possibilités. On a des systèmes digitales pour la micro-planification numérique. Donc, vous savez très bien, quand vous êtes dedans, le cible de la population est différent. Travailleurs essentiels, personnes âgées, des gens avec comorbidité. Donc, on n'a pas toujours eu des programmes étroits, bien fonctionnels, qui sont visés par ces populations-là. Comment on les trouve ? Et utiliser les nouvelles, et aussi de trouver les possibilités de logistique, d'augmentation qui est en train de se mettre en place sur la chaîne de croix. Où est-ce qu'on a besoin de ça ? Où est-ce qu'on a placé ça ? Les micro-plans qui peuvent nous aider, non seulement sur le plan papier comme avant, qui est lent, qui peut être inefficace, mais là, vraiment avoir un petit, beaucoup plus un outil pour diriger les actions de tous les jours des campagnes de vaccination et de planifier beaucoup plus. Donc, on a les cartographies pour bien savoir les systèmes de santé, les établissements de santé, et à partir de là, planifier où sont les populations, utiliser les intelligences artificielles par satellite pour vraiment voir l'emplacement de la population, et après planifier où sont les lacunes, où est-ce qu'on peut trouver l'accessibilité de la population qui ne sont pas couvertes ? Donc, plein, plein, plein d'avantages, et la technologie est là, et c'est seulement de se lancer, de se mettre à commencer. Je reviens à ce programme un peu plus tard, parce que c'est un des programmes clés ici, moi, je trouve. Il y a d'autres innovations, on parle de barcodes, et la possibilité de détecter la contrefaçon de falsification des produits. Donc, vous avez déjà lu les articles dans la presse, il y a beaucoup de, non, pas beaucoup, mais il y a eu des occasions, des criminels qui ont pris l'avantage sur ce déploiement énorme de vaccins pour vendre des produits falsificés. Et c'est grave. On sait, non seulement pour l'individu, mais aussi pour la confiance, et ça peut aussi augmenter la réticence contre la vaccination. Donc, ici, on travaille pour savoir un système qui peut lire le barcode et après aussi vérifier que le vaccin, c'est vraiment le bon vaccin. Et donc, surtout sur un référentiel mondial de confiance, donc un stockage d'informations au niveau global pour pouvoir vérifier. Mais ça, le barcode, bien sûr, peut aussi aider à la traçabilité des vaccins jusqu'à le point d'utilisation. Donc, beaucoup d'avantages. Troisième partie, je pense que beaucoup de vous déjà sait, ici, c'est un dashboard qui vient de Bangladesh. Real time, donc de tout le moment, savoir analyser en temps réel, le suivi de l'administration et de pouvoir faire des actions avec. Ne pas seulement regarder, mais il faut vraiment voir qui ne sont pas vaccinés. Dans quels endroits du pays? Comment on va faire pour améliorer et allévier ce problème? Donc, ça, c'est quelque chose qui a vraiment fait, je pense, sept fois avec cette campagne dans beaucoup, beaucoup de pays. mais l'important, c'est aussi de regarder, pas seulement maintenant, mais plus tard aussi. Un autre, c'est le monitorage de campagne en temps réel, où, bien sûr, le défi ici est la disponibilité, de trouver les gens, de trouver un planification, de suivre les travailleurs de santé, où ils sont, qu'est-ce qu'ils ont comme besoin, etc., et en temps réel, avoir des données plus détaillées. Je pense que c'est hyper important. Surtout, on sait que ça, ça a été utilisé dans les campagnes de polio, de rougeole, etc. Maintenant, il y a des outils qui peuvent vraiment aider vous, les managers des campagnes dans le pays. Et à la fin, aussi, un monitorage de manifestations post-vaccinales indésirables et maquis. Ces vaccins sont nouveaux. Ils sont bien testés et approuvés, mais ils sont nouveaux. Et donc, c'est vraiment important maintenant qu'on a des rapports qui viennent au niveau mondial de tous les coins du monde pour bien pouvoir évaluer la sécurité de chaque produit pour après donner des conseils à partir de la connaissance et d'étudier tous les rapports pour voir s'il y a un lien causal et si on doit changer qui va être la population cible de chaque vaccin. Et après, aussi, un défi, c'est le certificat de vaccination intelligente. Vous connaissez le papier rouge. Moi, je pense que j'ai cinq à la maison. Je l'oublie toujours quand je voyage. C'est terrible. On perd. Il n'est pas là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je pense que d'avoir ça au niveau digital, toujours avec moi, je pense que ça va aider. Bien sûr, ça demande un outil pour pouvoir le lire, mais je pense que OMS, etc., on est en train de remettre des systèmes interopérables pour pouvoir mettre ça en place. Maintenant, ça, c'était les endroits différents que nous, dans le groupe, on a vraiment vu les options, les opportunités, les importances de se foncer maintenant avec l'innovation en ce moment-là. Maintenant, je laisse la parole à Karine et aussi à Nicolas Sattray pour nous parler de possibilités de financement. À toi, Karine. Merci beaucoup, Anne. Et vraiment, bravo pour le français. Je suis impressionnée. Très bien. Donc, ici, je représente Gavi. Je suis Karine Gachin. Je travaille dans l'équipe de renforcement du système de santé et je suis le point focal pour le système d'information et toute la santé numérique. Donc, on va vous montrer comment Gavi soutient tous ses efforts avec la next slide. OK. Merci. Donc, en fait, on est beaucoup de donneurs qui soutiennent tous ses efforts et Anne en a cité plusieurs. Et donc, pour nous, il est vraiment important d'investir dans le déploiement du vaccin COVID-19. Mais en faisant ça, on garde aussi l'intérêt de pouvoir investir sur la vaccination elle-même. Donc, si on investit sur le système de la vaccination, on sait qu'on pourra pérenniser tous ses efforts et ça soutiendra aussi la vaccination qui a beaucoup souffert depuis le début de la pandémie et qui, de toute façon, a besoin de beaucoup de soutien. Donc, c'est sûr qu'il y a une grosse pression, une grosse attention du monde entier sur l'importance des vaccins. C'est important de saisir cette opportunité. C'est important de faire des financements qui soient judicieux, qui soient adaptés et qui servent la cause de la lutte contre la COVID-19, mais aussi le renforcement de la routine. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Next slide, please. Donc, là, je représente Gavi et je vais vous présenter en deux diapositives comment ça se passe pour recevoir le soutien de Gavi. Donc, tous les pays qu'on appelle de l'AMC 92, donc cela va au-delà des pays qui sont éligibles au financement de Gavi habituellement. Donc, là, les 92 pays AMC peuvent bénéficier du soutien de Gavi. Et donc, ces pays-là ont reçu une note d'information comment appliquer à notre source de financement dédiée à la mise en oeuvre du COVID-19. Donc, c'est les financements qu'on appelle CBSS. Et dans ces fonds-là, qui sont donc pour ces 92 pays, et vous avez tous les formulaires qui sont sur la plateforme des partenaires de l'OMS, les fonds sont déjà mis à disposition, la fenêtre de financement est ouverte, les pays peuvent commencer à appliquer sur ce qu'on appelle la première fenêtre de financement. Donc, ça, c'est ouvert pour le mois de juillet et d'août, avec un processus très accéléré, très simplifié. Et ensuite, à partir de août, tu auras toute la fenêtre de financement qui sera ouverte. Ces financements-là, donc, servent pour tout le déploiement de la vaccination COVID-19 et on a mis un focus particulier sur l'innovation. On s'est dit qu'on voulait que nos financements servent à soutenir vos pays pour investir donc sur des solutions, des interventions et du coup, on vous encourage à investir au moins 15 % de votre demande de financement. Et cet argent-là, vous pouvez l'utiliser pour les coûts opérationnels. Donc, soit, on sait, si on parle de solutions digitales, il vous faut des équipements informatiques, des tablettes, des smartphones, des ordinateurs, il faut payer des serveurs, il faut payer la connexion Internet, il faut faire les formations. Vous pouvez donc utiliser l'argent de Gavi pour tout ça et aussi pour l'assistance technique. Si vous avez un besoin d'assistance technique pour vous accompagner dans ces innovations-là qu'Anne vous a présentées, vous pouvez faire appel au soutien de Gavi. Donc, l'assistance technique via les membres de l'Alliance, OMS, UNICEF et aussi via ce qu'on appelle les autres partenaires qui peuvent être spécialisés sur le renforcement du soutien d'information géographique, etc. Et donc, pour nous, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qui veut dire l'innovation ? Pour Gavi, c'est vraiment au sens large parce qu'on n'a pas voulu imposer un concept qui ne soit pas adaptable pour tous les pays. Donc, quel que soit votre niveau de maturité dans le développement, dans tout ce qui est digital, vous pouvez déclarer vous-même, ça, c'est nouveau et je voudrais investir sur ça parce que c'est une innovation. Et donc, on considère toute l'utilisation, soit une pratique, soit un produit ou un service qui est nouveau pour l'administration du COVID-19 comme une innovation. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez piloté dans un ou deux districts et maintenant, vous voulez mettre à l'échelle de tous les pays parce que vous vous rendez compte que c'est utile ou alors, ça peut être aussi quelque chose qui est utilisé peut-être par le programme, je ne sais pas, de paludisme comme ça et en fait, vous voulez l'adapter aussi pour le COVID-19. On a vu ça, par exemple, sur la gestion des produits pharmaceutiques, vous voulez utiliser ce système-là. Donc, pour tout ça, vous pouvez dire à Gavi, voilà, c'est des innovations, on veut investir là-dedans et ensuite, on a quand même deux principes de base, on veut vraiment que ce soit le gouvernement, l'État qui s'approprie vraiment cette solution, qui est vraiment choisie, on ne va pas vous imposer un choix, mais ce sont des innovations que vous avez choisies qui sont compatibles avec l'État de votre pays, avec vos priorités et avec vos capacités. Et le deuxième principe, c'est que ces fonds-là, c'est vraiment pour une mise à l'échelle de solutions qui sont déjà existantes, qui sont déjà prouvées, ce n'est pas pour essayer, c'est vraiment pour mettre à l'échelle des choses qui marchent. Prochaine diapositif. Next slide, please. Et là, c'est juste dans notre guide de Gavi qu'on a mis à disposition des pays. On a listé toute une série d'exemples. Ce n'est pas exhaustif, vous pouvez trouver d'autres exemples et on les a pris par domaine de votre plan national de déploiement du vaccin. Et donc, vous voyez là, sur tous ces domaines-là qui vont de la planification jusqu'à la surveillance de la COVID-19, il y a tous ces domaines d'intervention où on pense que vraiment, ça serait bien que vos pays investissiez. Donc, vous voyez que tous les domaines qu'Anne a présentées sont listées, la micro-planification, etc. Il y a tout est là et donc, on vous encourage à investir l'argent de Gavi là-dedans. Voilà. Vas-y, à me donne. Pardon. Maintenant, Nicolas, de Fonds mondial. C'est ça ? Oui. Merci, merci, Anna, et merci, Karine. Je ne sais pas si la vidéo va marcher, mais ça va, sinon. Bonjour et bonjour à toutes et à tous. En avril 2020, le Fonds mondial a créé un mécanisme qui s'appelle C-19-RM pour aider les pays à répondre à la COVID-19 et à atténuer son impact sur les programmes et des luttes contre le VIH, la tuberculose, le paludisme et de renforcer les systèmes de santé et même communautaires. à ce jour, 3,7 milliards de dollars étaient soulevés par ce mécanisme et à ce jour, 1,3 milliards ont été approuvés dans 119 pays et multi-pays. l'achat des vaccins malheureusement n'est pas admissible dans ce mécanisme mais il y a des autres mécanismes comme Gavi comme le Banque mondiale en particulier par exemple. Pardon, ce n'est pas Gavi, c'est le Banque mondiale principalement. L'administration des vaccins n'est pas l'objectif principal des C19RM mais le soutien des systèmes aux NDVP sont admissibles. Ça veut dire que le soutien pour la planification par exemple c'est bien admissible. Par exemple, il y a déjà un certain nombre des pays qui ont demandé des financements pour aider l'utilisation pour aider la micro-planification basée sur le système d'information géographique par exemple. Mais comment un pays peut-il demander un financement? Les demandeurs peuvent demander du financement au moyen d'une demande de financement complète et d'une demande de financement accélérée pour les demandes le deuxième, comme la demande de financement accélérée, ça c'est normalement pour les entrants. Donc, je ne sais pas si ça va être important pour les gens dans ce webinaire. Mais normalement, la demande de financement complète peut-être c'est plus intéressant. Les pays disposent d'une allocation du fonds qui ont déjà des subventions du fonds mondial pour la période 2020 jusqu'à 2022 sont éligibles à une allocation de base de C19RM allant jusqu'à 15% de leur allocation totale pour les subventions déjà en cours et de plus, ils sont éligibles à une allocation au-delà de ce montant jusqu'à 15%. Donc, en outre, les pays peuvent aussi reprogrammer des économies provenant du financement du C19RM et suivant les directives du fonds mondial il y a une ligne là sur le diapo et c'est sera important de noter que les demandes doivent être approuvées par tous les membres du mécanisme de coordination des pays en anglais on dirait le CCM Country Coordinating Mechanism En outre, les interventions de contrôle et de confinement liées à la COVID-19 doivent être approuvées par l'Organe national de coordination de la réponse à la COVID-19 et que tout investissement lié à l'administration des vaccins doit être aligné sur le NDVP. Donc, en bas du diapo, je pense que le diapo sera partagé avec vous, il y a une ligne sur notre site web sur où on peut trouver toute information sur ce mécanisme et aussi un guide pour l'application. Merci, Anne, merci, Karine, merci à tous. Merci. Donc, des grandes opportunités. Merci, Karine, merci, Nicole. Il y a la place pour un peu de questions avant. Un autre annonce que je voudrais faire pour vous et pour Karine Kellander qui est ici présent, qui dirige le centre digital Health of Excellence DAIS. Donc, ça, ça a été un fruit de derniers mois de travail entre nos organisations parce qu'on a vu que c'était très difficile à trouver et prendre des décisions sur quels sont les outils qui sont les meilleurs pour nous. J'ai travaillé comme EPI chef de PEV en Suède. J'étais devant ce même truc. C'était très difficile à savoir parmi tous ces outils-là, qu'est-ce que je vais comprendre et quels systèmes sont les meilleurs pour moi. Donc, ici, maintenant, depuis très peu de temps, il y a un centre d'excellence où vous pouvez appeler, demander et avoir des conseils sur les choix à faire avant peut-être de demander les fonds de Gavi et de Fonds Mondial. Et alors, qu'est-ce que c'est le centre d'excellence de santé numérique? Donc, c'est un consortium multi-agence, mais c'est managé, il y a un secrétariat chez UNICEF et un travail qui gère les activités quotidiens et c'est un travail étoile entre UNICEF et OMS, mais aussi avec beaucoup plus d'autres partenaires aussi ici présents. Donc, DICE fournit un soutien coordonné et normalisé au gouvernement répondant initialement des demandes de soutien de la préparation et le déploiement de technologies numériques matures pour soutenir la prestation et l'efficacité de la délérance pendant la pandémie de COVID, mais aussi plus tard pour d'autres investissements aussi. C'est aussi pour aligner les organismes donateurs pour aider les gouvernements pour les demandes de financement. Et le principe de soutien en santé numérique pour COVID-19, nous avons discuté beaucoup entre partenaires quels sont ces principes-là. et on pense que c'est vraiment important de visser sur l'axe sur la demande, donc les besoins réels des gouvernements. Ça doit être agile, durable, sécurisé et renforcer des capacités. Il y a plus de détails que vous pouvez lire. On va vous laisser les PowerPoints plus tard. ici, ce sont tous les partenaires qui travaillent dessus, non seulement OMS et UNICEF, mais aussi les partenaires ici, comme vous voyez, et les fournisseurs et aussi le secteur privé. Donc, il y a aussi non seulement des fonds qui sont aidés, mais aussi des appuis techniques des organisations comme Fonds mondial et CDC et Commission européenne. Donc, avec des aides de conseil et une large assistance virtuelle d'assistance technique, ça suffit d'appeler sur un e-mail ou un téléphone pour savoir, avoir des conseils comment aider. Et donc, ici, vous voyez tous les domaines de travail et d'appui technique que DICE peut faire, gestion des connaissances, orientation des pays, assistance technique, évaluation d'état de préparation, toutes les plateformes qui sont accessibles, le business analyse, etc., etc., etc. Donc, on vous encourage de prendre contact. Il y a des appuis multilands comme on est beaucoup de partenaires dedans. qui peut aider sur tous ces points qui sont là. La coordination avec les donateurs, de voir les termes de référence, exigences opérationnelles, propositions, fournir des conseils, donner des conseils et puis aussi donner des recommandations si vous le voyez sur des experts techniques et partenaires qui peuvent aider dans le déploiement de ces solutions de ces solutions digitales. Ici, vous voyez le email digitalhealthcoa.org et vous aurez tous ces PowerPoints après. Pour finir, je voulais seulement dire une seule chose pour vous rappeler surtout le programme microplanification digitale. est un groupe qui travaille avec nous sur un des solutions qui sont peut-être plus loin que les autres en niveau de fournition de support pour augmenter la possibilité d'utiliser le microplanification digitale, numérique et parcer sur des GIS, Geographic Information System. Ce n'est pas en français. SIG. SIG, oui. Et donc, il y a tout un travail sur une enquête rapide de bélan de pays, portefeuille de solutions techniques et regarder quelles sont vraiment les solutions qui sont solides testées, preuves de bonne qualité et donc est plein de guides et orientations qui sont accessibles versés sur ces PowerPoint aussi. Et donc, là où il y a une possibilité d'avoir un soutien beaucoup plus renforcé sur ces systèmes-là et je pense que c'est vraiment essentiel justement au moment maintenant quand on sait que le défi est devant nous avec l'augmentation de toutes ces pays ces doses qui vont venir et le déploiement efficace qui nécessite c'est maintenant qu'on travaille tout dessus pour pouvoir trouver et vacciner toutes les gens de la population cible de première. Donc, pour finir ici aussi, vous avez nos collaborateurs OMS et UNICEF dans des régions différentes. Vous pouvez aussi également prendre contact avec moi aujourd'hui, j'ai Mo Chibi qui est ici présent pour vous demander aussi pour prendre des questions qui est avec nous et d'autres et d'autres pour répondre aux questions. Vous n'êtes pas seul, il y a plein de soutien si vous avez besoin et ici sont les contacts. On espère bien sûr maintenant que vous êtes encouragés, enthousiasmés comme nous que cette saute digitale qu'on a tous besoin de faire pour arrêter cette pandémie, c'est maintenant de le faire mais aussi pour le PEV pour la vaccination des enfants aussi dans la future des systèmes digitales, c'est la future. Merci beaucoup, enchanté et maintenant on prend les questions aussi pour moi, pour Mo Chibi, pour Nicolas, pour Karine, pour Corinne et si vous voulez mettre vos mains ou les questions sur le chat, vous êtes le bienvenu et on a aussi une demande de votre préférence sur toutes les solutions qui sont ici qu'on voulait aussi savoir parce que ça ne finit pas maintenant. On a d'autres webinaires qui sont planifiés mais pour vous, quelles sont les solutions où vous avez besoin de webinaires qui expliquent un peu plus en profondeur parce que nous, on a tout dit en même temps maintenant mais en plus profondeur, quels sont vos besoins des solutions pour les prochains webinaires qu'on peut nous organiser. Et donc, maintenant, j'essaye de voir Karine, Nicolas, et Mo, vous pouvez m'aider de voir toutes les questions qu'il y a et les mains pour demander les questions. J'ai vu des mains. Non, pas trop pour le moment. Il y a un main. Qui peut m'aider de voir qui c'est? C'est Yvan Yorot. Merci. Et voilà. Est-ce que vous pouvez demander votre question et après, Roger? Yvan? Vous êtes en muette, je pense. Oui, Yvan a rebaissé sa main. Donc, peut-être Roger. Roger. Roger? Vous arrivez de parler? Karine, est-ce que tu penses que ça va? Ça marche? Ah! Ah, peut-être je... Donc, fournier, fournier. alors voilà. Ma question est la suivante. D'abord, merci pour cette belle présentation. Alors, je suis fournier data office de MSH Côte d'Ivoire. Voilà, donc la question que je voudrais poser, c'était de savoir est-ce qu'il y a des solutions digitales qui existent, des solutions digitales qui existent et que chaque pays peut utiliser. Par exemple, j'ai vu une solution qui est DIVOC qui est développée par l'OMS et je voulais savoir est-ce qu'il y a des solutions qui existent qui prennent en compte tous les aspects dont vous avez développé dans ce webinaire et que les pays peuvent utiliser au lieu de développer encore d'autres solutions pour chaque pays. Voilà. Excellent question et je ne sais pas si Karine peut aussi répondre mais oui, il y a des solutions qui prennent en compte beaucoup des solutions, pas tous, pas tous, mais beaucoup des solutions sur le monitorage de vaccination, sur l'aide de safety monitoring, les MAPI, sur même le certificat de vaccinal, il y a des solutions qui prennent en compte un peu de tout et il y a, vous avez évoqué DIVOC qui est un, il y a aussi DHIS2 qui a beaucoup et qui est beaucoup utilisé dans, je pense, 80 pays ou quelque chose comme ça qui maintenant sont adaptés au COVID-19 et qui peut être la solution bout à bout. Je ne sais pas si Karine voulait dire quelque chose aussi. Oui, non, je pense que il y a beaucoup de solutions qui existent mais on n'a pas à ce jour une solution qui peut servir à tout. Ça n'existe pas parce que c'est des domaines qui sont très spécifiques mais par contre il y a vraiment dans chaque domaine des solutions qui sont là et qui pour beaucoup d'entre elles maintenant sont interopérables les unes avec les autres. Dès que ça touche au système d'information, on fait en sorte qu'il y ait par exemple une solution sur la gestion des produits ou des vaccins qui soit interapparable avec le DHIS2. Il y a des solutions qui sont faites maintenant selon des protocoles qui font qu'elles marchent bien ensemble mais il n'y a pas une solution magique pour tout. Il faut travailler système par système avec tous les acteurs de votre pays chacun dans des systèmes et vous allez pouvoir avancer comme cela mais dès que vous prenez contact avec DICE, avec OMS, UNICEF, vous allez voir domaine par domaine toute une liste d'interventions et dans ces interventions toute une liste de solutions qui sont prouvées qui existent qui ont déjà été mises à l'échelle dans certains pays. Merci beaucoup. Je pense qu'on aura le temps de prendre contact avec vous, avec DICE pour vous permettre d'échanger sur les différentes solutions qu'on peut utiliser pour l'amélioration de ce système-là. Merci beaucoup. Excellent. Docteur Fourier, vous étiez de quel pays? La Côte d'Ivoire. Super. Très bien. C'est bien de savoir. Excellent. Maintenant, Tivan. Tivan, oui. Oui. Bonjour, je vous appelle de la République démocratique du Congo. Ma question était juste à porter, j'ai vu que vous avez parlé de lutte contre de fraude de médicaments et de vaccins. Vous savez, il est installé tout ce que vous avez pu installer pour lutter contre le mauvais vaccin, de fraude contre le vaccin. Y a-t-il un moyen aussi d'uniformiser les cartes de vacciner? Parce que normalement, on ne sait pas, dans nos pays ou partout, tout ailleurs, je n'accuse pas mon pays, il y a des gens qui peuvent facilement se procurer ou bien avoir une carte et pourtant ils ne se sont pas vaccinés. Qu'avez-vous prévu pour lutter contre ce genre de fraude par rapport à l'obtention des cartes de vacciner? OK, merci. Oui, il y a une solution qui est en train de se mettre en place. Ça s'appelle Smart Yellow. La carte de vaccination intelligente. Merci. Oui, donc, il y aura des normes pour pouvoir faire ça. On a essayé de trouver une solution globale, vérifier la vérité des vaccins comme ça. Il n'y aura malheureusement pas une solution globale, à OMS, on n'aura pas, mais bien sûr, une solution peut se faire au niveau national, au niveau de vérifier, mais les normes et les standards pour les solutions digitales vont se faire officialiser, finaliser très prochainement avec OMS. Karine, tu veux rajouter quelque chose ? Non, il y avait, vous verrez, il y avait donc une diapositive quand vous reprendrez le PowerPoint, la présentation, il y a une diapositive sur ça, il y a le contact aussi du groupe qui travaille sur ça, et donc, beaucoup de pays suivent ces recommandations-là pour travailler sur ces certificats digitaux, et donc, après, ça vous donne un QR code qui peut être vérifié. Voilà, donc, ça se met en place, ce n'est pas facile, on va dire, même dans les pays les plus avancés, c'est quelque chose de compliqué quand on travaille au sein d'un même pays, ça peut aller, mais dès qu'on passe les frontières, c'est compliqué, donc il faut respecter ces standards au maximum. Et ces standards-là, l'idée de le faire au niveau de l'OMS, c'est que tous les pays puissent utiliser les mêmes standards comme ça, qu'il y aura un contrôle de qualité entre les pays. Émile Dédommé, s'il vous plaît, à vous. Je pense que vous m'entendez, OK, je m'appelle Émile Dédommé, je suis de Pricewater South Cooper de Côte d'Ivoire. Alors ma question s'oriente vers les cas de vaccination. Alors ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font les premières doses de vaccination pour les vaccinations qui sont en deux doses, mais malheureusement, ils ne font pas la deuxième dose. Alors je veux savoir voir si au niveau des applications que vous avez citées, est-ce qu'il existe une application où on a la possibilité de repérer les personnes qui sont dans cette situation et de trouver une solution pour qu'au moins ils puissent faire la totalité des doses prescrites pour les vaccinations. Est-ce qu'il y a une expérience qui s'est faite dans un pays qu'on peut partager parce que c'est une grosse problématique qui est un défi pour nos pays ? Merci. Exactement. Vous avez indiqué une solution mais primordiale, un problème primordial où il y a une solution digitale. Oui. Avec beaucoup des innovations digitales, il y a un moyen de faire suivre pour le personnel. Si on a, par exemple, un portable, un numéro portable, qu'il y a un rappel, qu'on a un moyen de faire un lien de rappel pour pouvoir et aussi un système pour monitorer qu'ils n'ont pas eu leur deuxième dose et pour après pouvoir les récupérer et les inciter de venir pour la deuxième dose. C'est sûr que c'est un grand problème et on espère que pas seulement pour le COVID-19 mais aussi pour les enfants qui ont besoin d'avoir toute leur dose ça, ça va être très important comme un des caractéristiques de ces innovations digitales qui vont ressoutre des problèmes. Oui, il y a plusieurs et si vous appelez DICE pour avoir des conseils, justement, ça, c'est un des solutions qui peut être discuté avec eux. Merci. Donc, merci. Donc, ça, c'était la dernière question et on est déjà 14 heures. Je vois qu'il y a le plus d'intérêt sur le système de monitorage de la vaccination sur les webinaires et donc, on est... Merci pour avoir répondu. On va prendre ça en compte. S'il y a d'autres questions qu'on n'a pas répondu au chat, on va le faire au niveau des e-mails et on va aussi vous envoyer les slides que vous avez vus aujourd'hui. Avec un grand, grand merci pour tous et toutes qui ont resté avec nous aujourd'hui et bon courage pour la suite. C'est un défi énorme qu'on a tous et on est ensemble. Merci beaucoup.